Au cinéma. Monsieur Lapin va au cinéma avec son copain Croquenois. La salle est déjà pleine. Il reste deux fauteuils au premier rang. Monsieur Lapin et Croquenois s'installent confortablement. La lumière s'éteint. Le film commence. C'est un dessin animé. On voit un oiseau qui se sauve devant un gros chat très maladroit. Croquenois a posé sur ses genoux un sac de noix. Croquenois croque ses noix. Ça fait un bruit fracassant. Monsieur Lapin a apporté un sac de bonbons. Il enlève un papier et un autre et puis encore un autre. Ça fait un bruit agaçant. Le fils et la fille Lapin de Chou mangent des pop-corns. Ça fait un bruit pas joli. « Chut ! Chut ! Chut ! » crie Lapin de Crin. « On n'entend rien ! » Lapin de Crin a fait peur au fils Lapin de Chou qui renverse son sac de pop-corn. Il y en a partout. Toute la famille Lapin de Chou est aussitôt à genoux pour ramasser les pop-corns. Mais dans le noir, on n'y voit rien. Les Lapin de Chou se cognent, ils se marchent sur les pattes. Ils font un bruit fou. « Taisez-vous ! Taisez-vous ! » crie de vieux hiboux. « Assez ! Assez ! » Tout le monde se met à crier, à s'agiter. À ce moment-là, sur l'écran, le chat croque l'oiseau. Ça fait un bruit sec et tout le monde se tait. Heureusement, l'oiseau n'est pas mort. Il ressort par l'oreille du chat et il lui pique la queue avec son bec. Après, il n'y a plus rien. Seulement écrit le mot « fin » et ça veut dire que c'est fini. La lumière se rallume. Tout le monde se lève très content en disant « Comme c'était bien ce film ! » « Ah oui, c'était vraiment bien ! » Vive le cinéma ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501